Salam a tous, Bokhachem, on a le choix de reprendre l'écouté Moharan, donc on est dans la Torah 29 et on va reprendre où on s'est arrêté, donc on a fini la haute tête ou yud, je ne me rappelle plus, cliquez sur le rappelé, on a fini la haute yud, on va faire un petit sikoum, un petit résumé de là où on s'est arrêté, donc le Rav il nous dit, les sikoum en résumé, la réponse qu'il a dit Rabbi Yushua ben Hanania au stage de Athènes, la question c'était pourquoi un homme qui veut se purifier, qui veut avoir de la ira de chamayim, qui veut avoir de la crainte du ciel, pourquoi il doit être un tzadik carrément, pourquoi il a besoin du tzadik, de devenir lui-même une prière de tzadik, de réparer son brite, etc., il leur a répondu parce qu'en réalité, le fait qu'il va se rapprocher du tzadik, et ça c'est très important à comprendre que se rapprocher du tzadikim, du tzadik, des sifarim, des sifarim du tzadik, des conseils des tzadikim, grâce à ça qu'est-ce qu'on va gagner ? Eh bien, on va commencer à pouvoir, en se rapprochant des tzadikim, de réparer notre brite, de réparer notre alliance, on va recevoir des conseils et de la ira de chamayim qui nous permet de réparer notre alliance, de préserver nos yeux, et par le fait qu'on va justement parler, en se rapprochant des tzadikim, on va commencer à côtoyer les tzadikim, on va commencer à parler des louanges des tzadikim, eh bien grâce à ça, notre da'at, il s'élève, notre conscience d'Hachem, elle s'élève, et à ce moment-là, notre conscience qui se trouve au niveau du cerveau, elle se répare à sa source, et donc à ce moment-là, le cerveau, il est réparé, donc tout le tikkunabri, toute la semence qui vient du cerveau, elle est pure, elle est réparée, et elle peut réparer toutes les Averot, donc il nous dit ici, même si une personne maintenant que Rabi Shimon Bar Yochai, il était vivant, on peut dire les secrets de la Torah, à ce moment-là, Rabi Shimon Bar Yochai, il est parti, on ne peut plus dire les secrets de la Torah, même s'il est parti le tzadik, même si le tzadik, il est niftah, si toi tu parles encore des louanges du tzadik, toi tu parles encore de la grandeur du tzadik, à ce moment-là, c'est comme si le tzadik est encore vivant, et qu'il peut être ma chpia sur toi pour réparer ta parole, Ken, qui est lié aux brites, et donc le dibourg, il redevient moutard, parce que tu répares ta parole, tu répares ton alliance grâce au tzadik. Donc Rabi Shimon Bar Yochai, et c'est ces choses-là qu'on a vues, cette notion de tikkunaklali qui répare tout, Toutes les choses, on ne peut les réparer que par une réparation globale. C'est une définition que Rabi Nakhon nous dit, que lorsqu'on veut réparer quelque chose, il faut réparer une réparation qui va être globale, qui va permettre de tout réparer. Afin de pouvoir élever le cerveau, réélever les facultés du cerveau spirituel, que de là-bas, elles proviennent toute la blancheur qui permet de nettoyer toutes les fautes, toutes les tâches de sang rouge qui représentent les impuretés de chaque faute du âme Israël. Rappelez-vous, les 365 Averot, 365 vaisseaux sanguins, qui représentent les 365, entre guillemets, tâches de sang qui rendent impuretés de chaque faute du âme Israël. Quand on purifie son cerveau, quand on est dans le tikkunaklali, alors à ce moment-là, il y a de la blancheur qui sort du cerveau, qui va nettoyer, qui va blanchir toutes les tâches. Et donc, c'est ce qu'il avait rajouté Rabbi Ushua, donc au sage de Athènes. C'est quoi un hainami et ça aussi ? C'est-à-dire qu'en réalité, cette Kavanah qui nous a enseigné la dimension, qu'on a besoin du tikkunaklali pour tout réparer. On avait vu quoi ? On avait vu la Vérote, on avait vu la Parole, on avait vu la Parnassa. Pour lui dire que toutes ces choses-là, en réalité, elles ont besoin d'un tikkunaklali. De chercher directement, de remonter au tikkunaklali, à la réparation globale. C'est ça qui est allusionné dans les mots qu'il avait dit Rabbi Ushua. Il avait dit, Mazale, c'est le mazale, nous le mazale, on comprend ça comme les influences astrales. Mais en réalité, mazale, c'est le même mot que Nozlim. Nozlim, c'est-à-dire couler. Le Rav Adjel, il dit toujours que le mazale, quand il y a quelqu'un mazal tov, c'est que le mazale, il puisse couler sur toi, que l'influence positive, le mazale tov, que le tov d'Hachem, le mazale, il coule sur toi, qu'il se déverse sur toi. Donc le mot, en fait, quand il lui a dit, parce qu'on parlait de trouver une femme, et ils sont entendu un mazale d'un niveau d'au-dessus. Eh bien, on a dit, c'est quoi ? Il lui a dit, c'est l'élévation. Quand tu vas élever ton d'âtre, quand tu vas réparer ta conscience d'Hachem, tu vas réparer ton cerveau par le tikkunaklali, à ce moment-là, mazale, c'est quoi mazale ? C'est que Nozlim, il va couler depuis l'endroit du cerveau, une blancheur qui va venir nettoyer toutes les avérotes. Donc, c'est la dimension du cerveau. Donc, il leur a pris l'exemple ici de la parole, que dans la parole, eh bien, on ne peut pas la réparer, si ce n'est en faisant une réparation globale de la parole. Que c'est quoi la réparation globale de la parole ? Et la preuve, c'est qu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, on avait droit, déjà, le secret de la Torah. Et quand il est parti, c'est marqué que tu n'ouvres pas ta bouche pour ne pas en faire fauter ta chair, surtout que comme ta chair n'est pas réparée, il n'y a pas le tikkunabrit qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, n'ouvre pas la bouche, parce que c'est à sourd pour ça de dire des secrets de la Torah. Mais c'est où ? Et c'est ça, dans l'histoire, qu'il s'est dit dans l'histoire, il a planté le clou en bas. C'est quoi ? C'est quand tu es en bas. En bas, c'est quand tu n'es pas, entre guillemets, sur les épaules du tzadik. Le tzadik, il n'est pas là. D'accord ? Et toi, tu te retrouves en bas de l'échelle, sans l'aide du tzadik. Alors, à ce moment-là, on a dit le clou, c'était les paroles de nos sages, les paroles de la Torah, qui sont comme des clous, normalement. Eh bien, elles ne sont pas... Tu ne peux pas avoir de pénétration par tes paroles. Tes paroles, elles ne sont pas pénétrantes. Et donc, c'est à la dimension que le clou, il ne rentrait pas. Tes paroles, elles ne vont pas être écoutées par les autres de Torah. Tes paroles, elles ne vont pas rentrer dans toi-même. Elles ne vont pas rentrer dans... Quand tu as pris... Etc. Et donc, il me dit ici, en fait, que c'est pareil pour toutes les choses. C'est vrai que les tzadik, les tzadik, il faut les réparer par la réparation qui est globale. qui va dans son sujet. On avait dit pour la Parnassa. C'était quoi le tikkunakali pour la Parnassa ? Tikkunakali pour la Parnassa ? Pour réparer tout le désir de l'argent. C'était... On avait dit que... Et Rabbonne nous a dit comment c'était quelque chose de dégoûtant, le désir de gagner de l'argent. Rabbonne nous a dit qu'on partait à des excréments à Chamishmour. Il nous a dit comment on répare ça ? A aider la tzadik. Le tikkunakali de la Parnassa, c'était... On avait vu là... Tzedakah. De penser que tu vas travailler pour Parnassaka. Il faut réparer chaque sujet en cherchant la racine du problème. Qu'est-ce qui va être une réparation globale pour ce problème-là ? C'est ça, c'est cette notion d'élever la main pour planter plus haut. C'est cette dimension où de chercher une femme qui est un niveau dessus. C'est parce qu'il faut élever en réalité, élever son cerveau, réparer son cerveau, élever les pensées qui sont dans ton cerveau. Trouver un tikkun qui va réparer tout à la racine. La racine, si c'est le cerveau, pour pouvoir aller puiser du cerveau cette blancheur qui va réparer et nettoyer tous les défauts et les imperfections et les tâches de sang qui sont dues aux fautes. Ça, on ne peut le faire que par la réparation globale. C'est ça qu'il aura à dire à Bish Yushua, comme je vous l'ai expliqué avec la parole qu'il faut dire des louanges à Tadikim, pareil, c'est de la même manière qu'il va falloir faire pour chaque sujet, chercher un remède qui va être un remède global pour le domaine que tu vas vouloir réparer. Il t'ra mêle bet mazale On a dit, c'est quoi ? Il a, peut-être que son mazale il s'est élevé, il va pouvoir trouver une deuxième femme qui est d'un niveau au-dessus. Ce qui est essentiel de la réparation de toute chose, c'est grâce au mazale. Le mazale, c'est quoi ? Le mazale ici, c'est la dimension de ce qui coule du cerveau, c'est la dimension du ticoune que ça coule du cerveau. Comme c'est marqué, il ramène une preuve que dans le cerveau, il y a une notion de blancheur. C'est de l'argent de l'argent d'élite, quoi. Un argent précieux qui se distingue des autres argents. Ainsi est le langage du tzadik. C'est entendu que quand tu vas commencer à parler sur le tzadikim, tu vas attirer la blancheur de l'argent. La blancheur, c'est la notion de la blancheur du cerveau que le cerveau est comparé à la blancheur de l'argent qui va pouvoir purifier toutes les averotes. Il continue, il nous dit Il nous dit qu'en fait, dans ce pasouk-là, on a en résumé tout ce qu'on a expliqué dans le mahamar. Dans ce verset qu'il a amené à la fin, il y a tout qui est résumé. Dedans, on a l'argent. Il a dit Comment c'est quoi le verset ? C'est l'argent. Les chônes, c'est le dibout, c'est la parole. On a le ticoune de l'argent de la Parnassah. On a le ticoune de la chône, de la langue. Et ça dit que ça représente bien évidemment le ticoune abrite. Il dit dans ce verset-là quand c'est marqué de l'argent choisi, de l'argent qui se distingue parmi les autres argents, c'est aussi une notion de propreté. C'est quoi ? La propreté ici, il parle des vêtements. Il a dit que cette Torah-là elle est dirigée par rapport à toute la la royauté de la France. En France, il y a beaucoup de business. Ça pense beaucoup à l'argent là-bas. ou pas le verset qu'on vient d'amener. Le chône, qu'est-ce que c'est ? Le chône, le chône, le chône, ni frère. Qu'est-ce que c'est le chône, le chône, ça dit que tu prends les chônes, les chônes, les chônes, les chônes, les chônes, ça dit que tu prends les chônes, les chônes, les chônes, les chônes, les chônes, les chônes, c'est la monnaie de la France. C'est la monnaie de la France. Ils interdisaient en France à ce moment-là, à cette époque-là. Il n'y avait pas le droit de rassembler de quoi faire des dons. Il y avait une loi qui était en place dans la France à cette époque-là qui était à l'encontre de la zidaka. En tout cas, Rabenu vient de nous montrer que celui qui est dans l'argent pour sortir de la Tavate Mammon, il faut la zidaka. La France qui était énormément dans la Tavate Mammon, ils avaient carrément interdit ce qu'on fait dans les campagnes, etc. Je ne connais pas cette loi. Ok, Shayar Léotret, il nous dit maintenant, là, c'est des ajouts que Rabenu nous fait par rapport aux différents endroits qu'on a vus dans la Torah. On est en train de terminer la Torah à la Tachem. Rabenu nous rajoute encore des explications qui sont liées à ce qu'on a vu par rapport au sang et par rapport au vin, etc. Donc là, Rabenu, en fait, on comprend ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, Rabenu, avec la fille de son élève qui était venu, il y avait un élève qui était venu le voir qui avait dit que sa fille, elle avait l'épilepsie, qu'elle tombait par terre. Une fille qui était béthoula encore, qui n'était pas mariée. Et Rabenu, il lui avait mené aussi du vin et Rabenu, il a bu un peu de vin et il l'a guéri. Et il nous dit ici, Alken, Isha, Shedamea, Merubim, une femme qui a beaucoup de sang. Ouais. Mais elle n'a pas des menstruations qui sont périodiques comme il faut, etc. Voilà, régulières. chez Yaïn Mazikla, bien que normalement le sang, ça pourrait l'endommager à cette femme-là. Le brinat, Yaïn, qui est Adam, quand on avait vu que le sang, le sang, il a un aspect rouge mais le vin, il a un aspect rouge comme le sang et que ça peut amener, ça peut rajouter du sang, ça peut augmenter la pression sanguine qui peut amener, on avait vu nous, à l'épilepsie, etc. Ça rajoute le sang et Rabenu, ça va amener carrément une pression au niveau du cerveau qui est un peu la cause de l'épilepsie, que le cerveau est en surcharge de pression et qu'au final, le corps après se met à trembler, à tomber. Donc bien que ça aurait pu être mauvais normalement le sang pour cette femme-là, shakharito dame parce que la fin du sang au final, il est rouge comme le sang. Oui, le vin, mince, c'est vrai, on n'est pas chez les vampires ici. Bien que le vin, il aurait pu être dangereux pour elle parce qu'au final, la finalité du vin, ça amène le sang, ça augmente la pression du sang et ça peut amener aussi à faire couler le sang. Le hinat, nirna siayinat asod, comme on a vu qu'il est rentré le vin et il fait sortir le secret. Et cette femme-là, maintenant qu'elle a déjà beaucoup de sang, pourquoi on va lui rajouter encore d'avoir encore plus de sang par le fait qu'elle va boire du vin ? Donc elle ne boit pas du vin. Il dit malgré tout, ça guérir son à elle. Comment elle va guérir ? Par le fait qu'un tzadik, amitié, il va regarder du vin. Il va mettre ses yeux, le tzadik, sur le vin. Comme on a dit que le vin, il a un tikkun au niveau du brite. Il peut ramener un tikkun à brite, le vin. Quand il est fait par un tzadik, le vin, il peut être une réparation du brite. Quand on a dit tirosh, vous vous rappelez tirosh ? On a dit que le vin il s'appelle tirosh. Tirosh, c'est zahra na'asarosh. Lo zahra na'asarash. Celui qui est méritant, le vin, tirosh, il va être une élévation au niveau de sa tête de son moar, mais positif, ça va lui agrandir les mochines et faire un tikkun à clali, une réparation du brite. Le vin, il va l'appauvrir, ce qui va tomber dans la débauche, et la débauche va l'amener à la pauvreté. Le tzadik, quand il voit le vin, c'est pour ça que vous voyez des fois les tzadikim, mais surtout chez la burqa tzara qui sont très avec l'anime de vin, ils font des tikkunim kibshuto avec le vin. C'est pour ça que nous aussi normalement dans les fêtes, on a des fêtes où on a des mitzvahs de boire du vin, etc., et de mettre les yeux dans le vin. Quand on fait le kiddush, il faut mettre les yeux dans le vin. Il va qu'on ait des yeux qui soient purs, que ça se fasse des tikkunim qui doivent être faits dans le vin. Il nous dit en réalité pourquoi ? Parce que les yeux, ils sont de la dimension des cheveux. Pourquoi ? Parce qu'il y a en réalité il y a des peaux très très fines qui sont dans l'œil. Il y a cette sorte de membrane, je ne sais pas, cette sorte de peau qu'il y a dans l'œil qui sont la dimension des cheveux marlés potres chauds, c'est-à-dire cette sorte de boucle qui sont dans les cheveux qui sont ramés dans le chauvetim. Donc, il y a un lien entre les yeux et il y a un lien entre les cheveux. C'est les cheveux emberhinat amurhin. Or, les cheveux, ils sortent du cerveau. C'est un peu comme une excroissance du cerveau. Tu as le cerveau et tu as des cheveux qui sortent comme ça. On a l'impression qu'ils sortent tant que tu en as. tu as l'impression que tu as des trucs qui sortent des excroissances du cerveau. C'est ce qu'on appelle les motarotes des mochines. C'est ce qu'il y a en plus. C'est pour ça que nous, on rase les cheveux. On coupe les cheveux courts chez les juifs. On n'a pas de lignane, à part chez les nazires, de se laisser les cheveux longs. Les juifs, ils se coupent les cheveux courts. En plus, les cheveux, c'est le surplus. Le surplus dans le sens ce qui est les déchets entre guillemets. D'accord ? Quand il y a des choses qui sont en plus, tu les jettes. Quand c'est en excès, c'est des choses qui vont déborder et qui sont censées être jetées. Les cheveux, c'est ce qu'on appelle motre-mohine. C'est ce qu'il y a en plus du cerveau. Ma chamois, ma friche, ma asmo. C'est ce que le cerveau, il se débarrasse lui-même de ça. D'accord ? C'est un peu les... Bon, on va... Ok. Il y a le qu'en, emberhinat, sheva makhlefot. Prinat, sheva, midot, c'est la dimension de ces sept boucles qui se sont ramenées dans le chauvetim de cheveux. Et ça reprend en fait les sept midot. Les sept midot, shekholfi, vobrim, marshavash, vamoach, toutes les sept midot qu'on voit dans les sept sfirot, etc., qui vont passer, en réalité, tout ça, ça se passe où ? Ça se passe dans le cerveau d'un homme, dans les pensées d'un homme. Il y a sept midot qui peuvent pouvoir maintenant passer là-bas. Au final, ces midot-là, une fois qu'elles sont passées dans la tête, elles vont s'extérioriser sous forme de cheveux. Et donc, chez nous, c'est quelque chose qui est superficiel, qui est en plus. « Kamar shavash vamoach, ukfi amidot, shebada. Ukfi amidah, shebada mochesba. Kenholfi, mori, marshavash vamoach. » Ça, c'est un grand essai qui nous dit Rabbeinu. Il dit parce que les pensées qui sont dans la tête d'un homme, elles dépendent de ces midot que tu es en train de travailler. En fonction de comment tu es dans tes midot, tu es arrangé dans tes traits de caractère, comme ça, tu vas avoir des pensées qui vont être en adéquation avec ce que tu es en réalité. Tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu penses. Et en fonction de ça, tu vas avoir des pensées. C'est pour ça que c'est important de travailler ces midotes. Une personne ne peut pas s'étonner d'avoir des mauvaises pensées, etc., de toutes sortes de mauvaises pensées, si elle n'est pas en travail sur ces midotes. tu ne vas pas être en combat avec tes pensées, tu vas être en combat sur le travail des midotes. Quand tu vas travailler tes midotes, c'est une relation. Bien sûr, sauf Marashavatrila. Le travail, c'est de travailler les midotes. Travailler les midotes, ça va être au niveau de la pensée, c'est de travailler dans un travail de la mida et automatiquement, tes pensées, elles vont changer. Tes pensées, elles vont se purifier. Tes pensées, elles vont être différentes. C'est pour ça que c'est marqué pour les boucles des cheveux, comment c'est marqué Marlefotroshot. Pourquoi Marlefotroshot ? Parce que Marlefot, ça vient du mot halaf. Halaf, c'est ce qui passe. Ce qui passe, c'est ce qui se change. Ça représente les pensées qui vont changer dans la tête d'un homme, d'une pensée à un autre, etc. Elles vont fluctuer, ces pensées-là, en fonction des midotes qui sont en fantasie par les cheveux. C'est l'excroissance des midotes de la tête qui vont être les cheveux. En fonction des midotes, tu vas avoir des pensées qui vont passer dans ta tête. C'est ça qui s'appelle Marlefotroshot. Les boucles des cheveux, elles s'appellent Marlefotroshot. Quand on va endommager les cheveux, c'est quoi les cheveux ? C'est la pensée. On a dit qu'il y a sept boucles de cheveux qui sont en garde des sept couches dans l'œil. Quand tu vas endommager tes cheveux, c'est quoi les cheveux ? C'est les pensées. C'est les pensées qui sont dans la tête par rapport aux sept midotes. Ça va endommager la vision qu'il y a dans le cerveau. Ton cerveau, il a une faculté de voir les choses, il a une clairvoyance ton cerveau. Ça va être endommagé et ça va endommager les sept couches de l'œil spirituel, de l'œil qui peut voir. Les cheveux, en réalité, on a dit, ça représente les midotes qui sont dans la tête. En fonction d'une personne, comment elle va travailler ses midotes ? Elle va purifier ses pensées et plus ses yeux intellectuels, ils vont être purifiés ou ils vont être clairvoyants ou le contraire, ils vont être aveugles, de ne pas comprendre ce qui se passe, de ne pas voir les choses, etc. Valken, Shimshon, c'est pourquoi Shimshon ? Shimshon, il avait... Atinias ? Ken, Shimshon ? Hein ? Marcha aussi. C'est les cheveux ou c'est les piottes qu'il avait long ? C'était tous les cheveux ? Pour s'accrocher, c'était pour s'accrocher pour rester éveillé. Même derrière, il avait les cheveux longs ? Oui. Ok, alors c'est pourquoi il dit Valken, Shimshon, je ne sais pas, gambe, je ne sais pas, marre les potes, trop chaud. C'est pas que Shimshon, que lui, il a endommagé, Samson, il a endommagé les sept boucles des cheveux. Pourquoi ? Parce que Shimshon, on sait que c'était un azir, donc il n'avait pas le droit de se couper les cheveux. D'accord ? Bonirchal, et lui, il a eu un gamme là-bas, il a attribuché là-bas. Comme il a eu un endommagement au niveau de ses pensées qui sont empruntées par ses cheveux, par l'expression de ses cheveux qui étaient trop nombreux, etc. Eh bien, ça l'a endommagé toute sa faute à Shimshon, entre guillemets, si on parlait de la faute à Shimshon, eh bien, c'est par rapport à ses yeux. On dit qu'Akhar, il a été après ses yeux, il a vu une Philistine avec qui il a été et qui a causé sa perte. Et donc, comme il a endommagé l'endommagement au niveau des pensées, au niveau des cheveux, eh bien, on a dû au final, que nous nous préservons l'aveugler. Ils ont dû l'aveugler, ils ont dû lui retirer les yeux. Parce qu'une personne qui endommage ses cheveux, donc qui endommage ses pensées, eh bien, au final, elle endommage ses yeux spirituels et c'est ce qu'on a appris de Shimshon. Et nous, on apprend déjà même pour nous l'importance des cheveux, que les cheveux, on sait que c'est des dynimes. Les mots tarot, c'est ce qu'il y a en plus et ce qu'il y a en plus, chez nous, c'est de la rigueur. Toi, tu dois être dans le contentement de ce qui est nécessaire, pas de ce qui est superficiel. Et les cheveux, ils représentent justement le surplus des mauvaises pensées. C'est pour ça que nous, on retire les cheveux. On retire les cheveux parce que c'est pas, c'est pas, ça représente pas les bonnes midotes dans la manière de penser. Plus les cheveux, ils sont longs, plus le date, il est court. Pas mal, ça. C'est marqué et c'est marqué que les femmes, elles ont d'attendre une calotte. Elles ont les cheveux longs et elles ont un date court, les femmes. Elles ont les cheveux longs et elles ont un date court. C'est ça qu'il y a des femmes chassédiques qui se rasent les cheveux. Elles deviennent des dates. En tout cas, la Gomara a dit que les femmes, elles ont les cheveux longs et elles ont un date, une conscience d'HM entre guillemets qui est plus petite. Et donc, on voit l'importance du coup d'avoir des cheveux courts et pas les pécheaux. les cheveux courts et pour pouvoir avoir du date. Et donc, ils lui ont crevé les yeux à C'est pourquoi donc par le fait qu'on va réparer les sept membranes de l'œil, que une personne va réparer ses yeux, etc. C'est la dimension tu vas réparer les sept les sept midotes qui sont dans la tête et donc qui seront représentées par les sept boucles des cheveux. Chez Maserot qui sont les cheveux même pas tes cheveux. Tes cheveux. Il y a des dimensions de la laine blanche c'est-à-dire que tes pensées vont être purifiées. Ton cerveau il va avoir cette blanche alors là de pouvoir aller nettoyer. Ah, il a fait. C'est pour ça que quelqu'un est vieillé avec les cheveux blancs. Peut-être que ça montre quelque part avec l'Osemane en tout cas il est censé il est censé il est censé il est censé se purifier avec le temps son Yatserara il est censé se diminuer et lui il est censé pouvoir blanchir ses fautes avec le temps. C'est pour ça qu'on doit se lever on doit se lever C'est la dimension de cette fameuse langue de rouge qui représentait les fautes des bennies d'Israël à Kippour qui blanchissait comme la laine parce que c'était de la laine et elle devenait blanche c'est la dimension des cheveux les cheveux ici qui blanchissent c'est la dimension de la purification du cerveau des pensées du cerveau Cheumalbine Admoumihout Chealashagidine que quand le cerveau va être réparé parce que les yeux sont réparés et bien ça permet de blanchir les 365 vaisseaux du corps où là-bas il y a le sang les 365 Averot qui vont être réparés comme le tola le fameux vert qui avait cette couleur rouge et bien elles blanchiront comme de la laine et là on a vu que les cheveux ils ont cette dimension d'une laine blanche quand les pensées sont réparées parce que les yeux sont réparés donc ils seront les vanim donc c'est par les yeux une personne qui va réparer ses yeux et bien elle va réparer ses cheveux qui sont les excroissances du cerveau après j'ai presque envie de dire quand je dis excroissances moi ça me dit ça devient comme les excréments quelqu'un il retire les motarotes c'est ce que tu les clipotes c'est les déchets d'accord c'est les déchets de ton cerveau en réalité et bien une personne qui va réparer ses yeux automatiquement elle répare ses cheveux qui sont on va dire un peu les déchets du cerveau ce que le cerveau fait sortir et qui n'est pas bon et c'est pour ça qu'ils blanchissent la dimension de blancheur c'est la dimension que quand une personne répare ses yeux ses cheveux ils blanchissent c'est quoi ses pensées elles vont blanchir ses pensées elles vont se purifier c'est la dimension de sortir du dame de la nidah on finit quelques lignes et on a fini toute cette Torah maintenant on peut comprendre pourquoi c'est utile pour une femme qui n'a pas ses menstruations correctement de boire du vin dans lequel un tzadik il a regardé parce qu'un tzadik il a regardé dedans avec ses yeux qui sont réparés il a réparé la rougeur qu'il y a dans le vin qui représente le sang etc et à ce moment là il transforme le sang en blanc il nous dit c'est la dimension de l'étroitesse j'ai appelé à Kadosh il nous dit c'est quoi c'est la dimension de la laine tu vas comprendre pour t'enseigner pour te faire allusion que quand tu es dans la détresse quand tu es dans l'étroitesse alors tu n'arrives pas à voir tes yeux de ton intellect ils n'arrivent pas à voir le bien qui est là-bas etc quand les yeux sont endommagés si jamais là-bas tu arrives à appeler Hachem malgré que tes yeux ils n'arrivent pas à voir tes yeux sont endommagés alors ça va t'amener la délivrance qui est la dimension de la ça devient la laine blanche que c'est la dimension de la tshuva c'est la dimension de la réparation de toutes les avérotes et c'est pour ça qu'une femme nous dit qu'elle a des menstruations qui sont importantes et bien sa délivrance elle passe d'avka par du vin car il regarde un tzadik dedans parce que quand il regarde le tzadik il donne la blancheur qui se cache derrière le rouge donc il répare la dimension du sang il répare la dimension du ticounavrit et comme ça l'attachem cette femme-là elle pourra retrouver son état de pureté nous on pourra retrouver notre pureté par rapport à la shrina cette femme pourra retrouver des menstruations régulières retrouver son mari et brent Chazak, et n'achezak.